Bonjour les amis, vous vous rappelez, hier, je vous ai parlé du magazine que je suis en train de monter. Voilà, j'y ai travaillé aujourd'hui, et je vais vous montrer l'évolution que j'ai pu effectuer sur ça. J'ai changé quelque chose, et puis j'ai surtout installé d'autres choses plus intéressantes. Voilà, donc ça, c'est la première page. Voilà qu'on essaie, et il y a, par exemple, des liens. C'est quand on a, par exemple, une flèche comme ça, bleue, ou bien quand la main, regardez la main, la main est ouverte, ok, ok, elle est ouverte, est ouverte. Bon, si on la passe par exemple ici, elle montre un doigt, ce qui veut dire qu'elle est interactive. Interactive, là, il n'y a pas d'interactivité, il y a, ici, il y a de l'interactivité, là, il n'y a pas d'interactivité, ici, il y a de l'interactivité. Alors, si je clique sur ça, il m'ouvre une fenêtre, et ça me renvoie directement sur le site du monsieur. Voilà, il est là, on peut tout lire, tout apprendre sur ce qu'il dit, ce qu'il sait, ce qu'il fait, le reportage, la question-réponse, et tout ça, ok. Voilà, vous êtes à vous, vous allez comprendre ce que c'est l'interactivité, c'est très important. Alors là, comme j'ai dit, moi, c'est un magazine gratuit, je clique, j'ouvre, et je tente sur quoi ? sur YouTube, dans YouTube. Vous avez entendu, bonne année d'amour, c'est un marqueur que je réserve pour vous, c'est un magazine gratuit, c'est une bonne année d'amour, j'espère que ça tombe, justement, avec 2021, nous espérons tous que cette maladie fitte la place et nous rende la vie que nous avions avant. Et moi, je fais un petit cadeau comme ça. Donc, je passe à la suite. La suite, bon, vous avez, par exemple, moi, j'ai un truc ici, mais je vais vous en parler surtout beaucoup plus tard, parce que je peux aller vers les pages à la suite, la première, et je peux revenir, voyez l'interactivité. Mais moi, je vais surtout utiliser, moi, je suis sur un PDF, ok ? Et je vous montre la capture du PDF. Et moi, je vais surtout bouger par le biais des flèches qui sont dans le PDF. Alors, je passe à la deuxième page. Voilà, ça, j'ai dit, la dernière fois, c'est une publicité. Je n'y touche pas pour le moment. Et puis, voilà, la deuxième. Ça, ça n'était pas complet. Donc, mon sommaire interactif, il n'est pas encore prêt, bien entendu, il doit être interactif. Mais, bon, j'explique comment la recherche d'un mot, case, il faut aller dans la case de recherche, ou ctrl-f dans le PC, ou ctrl-f dans Mac, et puis ça s'ouvre. Automatiquement, vous placez dans cette case, vous placez un tag, n'importe quel tag, ok ? Vous mettez, par exemple, moi, j'ai un tag ici, un endroit, que vous ne voyez pas, c'est sur mon PDF. Je mets, par exemple, je mets, quoi ? Diabète. Diabète. J'ai composé. Diabète. Je mets, entrée. Et il me montre Diabète. Vous voyez ? Il ne montre pas Diabète. Voilà, c'est avec entrée. Entrée, il bouge. Voilà, partout où il y a Diabète, il me le sort. Partout où il y a Diabète, il me le sort. Vous voyez ? Dans tout le document, ça vous sert, par exemple, à cerner un tag. Si vous cherchez un tag quelque part, vous êtes sûr que vous allez le coincer quelque part. Vous mettez n'importe où, vous voyez ici, là, Diabète, Diabète, partout, là, il est là. Voilà. Et ça continue, ça continue, ça continue, surtout le... Voilà, même celui-là, il est... Donc, bon, moi, je vais, hop, je vais effacer Diabète, comme ça, je serai libre, et je reviens à ma... Au début, comme ça, je continue mon périple, voilà, voilà. Alors, je vous ai montré comment, bon, on met, il y a dans le PDF, il y a un endroit où on met rechercher. Si c'est avec, ici, vous ne l'avez pas, vous mettez sur un PC, CTRL-F, ou sur Mac, PON-F. Et vous introduisez le tag que vous cherchez. Moi, j'ai mis Diabète, mais vous pouvez chercher n'importe quel autre mot. Et vous le retrouverez. Et puis, vous mettez OK. Et puis, vous cherchez avec les flèches, en bas, sur mon PDF, je cherche avec Entrée. Et il faut que je le précise, ici, et avec, sur autre chose, je peux le faire avec les flèches en bas, à droite du clavier. Ici, je prévois, normalement, tout ce que je suis en train de raconter, ici. Je le prévois, une fois que le document sera terminé, vous aurez un aperçu sur exactement comment il faut faire pour aller de page en page, de secteur en secteur du magazine, etc., etc. Et je vous montre à quoi ça sert, cette flèche, je vous l'ai déjà montré. Alors, je continue. Là, c'est mon titre, mon éditorial, qui est fait avec, vous voyez là, la main ouverte, la main avec le doigt. Donc, l'éditorial, c'est fait par l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc, là, flèche, tac, ça va vous montrer ce que c'est que l'OMS. On est sur, bien entendu, sur YouTube, une vidéo, et qui vous montre un petit aperçu sur... Très très joli, voilà. Vous avez presque des réponses à tout. Nous sommes dans l'histoire du diabète, mais ça vous montre quand même que le document est interactif et très puissant. Ok, alors, je chasse, arrête-toi, et puis, j'ai encore une deuxième flèche, d'où j'ai pris tout ça. Alors là, je clique, et je sors mon article. C'est de là où j'ai sorti l'article. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est ce qui est écrit dans mon magazine. Mais, l'avantage d'aller sur, par exemple, sur la source du document, c'est qu'on est en plein site d'OMS. Et puis, là, vous pouvez chercher autre chose que ce que je vous ai dit d'aller voir. Ok ? Voilà. C'est vraiment très intéressant comme méthode. Alors là, je continue, je peux, par exemple, passer avec une flèche, et puis, je peux scroller. Vous voyez, je scroll, ça veut dire que je tourne la molette petit à petit, et je... Bon, et là, je peux introduire, par exemple, une illustration, une illustration aussi. Il y a une flèche. Alors, tout ce que je vais chercher ailleurs, je le signale comme ça, je n'ai pas de problème avec les gens. Parce que, quand je prends quelque chose, déjà, bon, ils peuvent chercher d'où ça vient, et c'est que ce n'est pas du vol de ma part. Voilà. Vous voyez ? Donc, tout est là. Alors, je passe à la page suivante. Donc, il n'y a rien à signaler, sauf qu'il y a une répétition sur le dessin animé que vous avez vu pour l'OMS. Voilà. Voilà. Et puis là, par exemple, là, il y a des références, parce que dans le document, il y a des numéros, par exemple, je ne sais pas, je ne l'ai pas ici, mais il y a un 1, un 2, un 3, ils expliquent. Donc, ces références-là, elles sont aussi cliquables. C'est-à-dire, je clique, je sors, et j'ai l'explication. Au lieu de la lire sur le document, voilà, vous pouvez la lire là, là-dedans, avec beaucoup plus d'informations. Voilà. Sur une vidéo, ce n'est pas possible. Donc, voilà, le deuxième, c'est la même chose, il me renvoie sur autre chose. C'est, le système est un peu calqué sur celui de Wikipédia. C'est Wikipédia où il y a énormément de liens vers l'extérieur pour quand même apprendre beaucoup plus, au lieu de rester seulement dans un texte comme ça, au lieu d'un seul bloc où il n'y a pas d'explication, il vaut mieux avoir des sorties pour apprendre beaucoup mieux. Alors, et là, je suis dans mon texte-là. Je l'ai fignolé, j'explique pourquoi c'est diabète témoignage, et j'ai une flèche pour moi aussi, où je me présente. Je pense que vous avez déjà vu cette vidéo que j'ai faite. Qui suis-je ? Je pense que vous avez déjà vu ça. Une petite vidéo qui n'est pas très très 2 minutes 40, où je me présente. Qui suis-je ? Voilà, je suis bédéiste. C'est bizarre, hein, pour quelqu'un qui vous... Je suis déjà bédéiste quand j'étais tout petit. Ce qui m'a envoyé vers la caricature, là, on fait connaissance. Vous allez savoir qui je suis. Et là, je suis aussi chroniqueur, parce que j'écris aussi des articles un peu recherchés, comme ça, dans le sixième sens. Et puis, concepteur, je suis concepteur graphique. Bon, je n'ai que ce document, mais sur la conception graphique, vous avez vu comment je travaille, par exemple. Mais, miniature, et voilà. Ça, c'est la conception de magazine. Et l'exécution aussi des magazines. Interactif. Interactif. Et puis, consultant webmarketing, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Je vous montre ce qui se fait, ce qui est savoir-être, savoir-agir, c'est un autre largage. Et puis, compteur d'histoire, je compte les histoires aussi. L'histoire de la fille, suivie par 500 millions de visiteurs, c'est intéressant, il faut voir ça. Je l'ai dans mes vidéos. Et puis, j'ai autre chose. Donc, c'est un visage que vous ne connaissez pas de moi. Et puis, même du développement personnel, parce que je m'attaque à d'autres choses. C'est un document qui est très, très intéressant, que j'ai fait, que j'ai fait il y a quelques temps. Un sujet, si, attaqué par un biais, vraiment, original. Et puis, la formation professionnelle, le partage, les citations, bien entendu. Il y a beaucoup de choses que je m'occupe de faire, aussi bien sur YouTube que sur, voilà, que sur Facebook. Voilà. Voilà. Donc, je chasse et je continue. Heureux d'avoir fait votre connaissance. Voilà. Et je continue. Donc, voilà. Et là, c'est une page de garde qui reprend exactement la manchette qui est sur la couverture. Je vous la montre. C'est exactement la même chose. Et puis, qui, je retrouve, je ne me rappelle pas de la page. Voilà. Et qui parle de 172, 173, il faut que je rectificie. 192 témoignages vous font revisiter le diabète. Ça, ça vous reste au diabétique. Bien sûr, c'est un magazine spécialisé pour le diabète. La liste qui suit vous parle du diabète vécu, du diabète vécu, sorti de la bouche des malades. Tout ce que vous allez voir ici, ça vient de YouTube ou bien de site web. OK ? Alors, je continue. Et là, nous sommes, on commence par des vidéos YouTube. Et, bon, là, il y a les numéros de 192, 193, vous pouvez les vérifier. Et puis, bon, il y a, je vis avec un diabète de type 1 témoignage, le diabète Québec type 2, etc. Je ne suis plus diabétique. Je ne suis plus diabétique. C'est le diabétique qui me suit. Par exemple, là, j'ai le lien. Le lien, il se transforme. Là-même, c'est le doigt. Là-même, c'est le doigt. Après, c'est le doigt. Je clique. J'ouvre. Et je suis sur YouTube. Vous voyez, c'est très intéressant, ça. Parce que vous êtes sur un document qui vous renvoie partout. Denis Angona souffre d'un diabète de type 2, aussi connu sous le nom de diabète non-insulino-dépendant. Une maladie qui lui a été diagnostiquée que tardivement. Donc, vraiment, la découverte, ça a été à 50 ans, comme je disais. Voilà, vous voyez, puis ça continue. La liste est longue. Bien entendu, plus de 190. Voilà, des vidéos. Tout ça, c'est des vidéos YouTube. Après, vous allez voir, la place où il y a des articles sur les sites. Voilà, voilà, je prends n'importe, n'importe témoignage de rose, par exemple, là. N'importe. Partout, il y a du bleu, un lien en bleu. Vous mettez la main, et puis ça se transforme en doigt. Et puis, voilà. Voilà. Et j'ai un petit témoignage à vous partager. Voilà. Donc, j'ai pu récupérer le plus grand nombre de vidéos possibles à mettre là-dedans. J'ai donné le maximum. Bon, sinon, après, je tombe sur des choses qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas des témoignages. Tout ça, c'est des témoignages. OK. Bon, je vois, par exemple, ici, témoignage de Pianni, David, Diabète. Bon, attendez. Parce qu'il y a des trucs que je vois échanger. Diabétiques, certains métiers tournent le dos, par exemple, celui-là. Les métiers qui tournent le dos aux diabétiques. Mais toujours dans le... YouTube, hein. Je m'appelle Johan, j'ai 30 ans, et voilà, je suis diabétique depuis novembre 2017. Aujourd'hui, je suis en reconversion, mais avant, j'étais sous-officier de gendarmerie, donc motocycliste. Mon père est gendarme. J'ai grandi dans le milieu gendarmerie depuis ma naissance. Voilà, vous voyez, c'est des témoignages de gens qui sont diabétiques et qui vous racontent leurs problèmes. Que le médecin ne vous dit pas. Le médecin, c'est un... C'est un médecin, vous allez vous faire consulter chez lui, il va... Il va vous prescrire des médicaments, bien entendu, sur la base d'analyse de laboratoire, pharmaceutique, etc. Mais il ne va jamais vous raconter ça, parce que ça, ça vient de... Ça sort de la bouche du diabétique. Il va vous raconter des choses qui sont très, très intéressantes. Bien sûr, si vous êtes diabétique, vous avez beaucoup de choses aussi à raconter, vous aussi. Et ce que je vous propose, c'est que vous pouvez vous donner votre témoignage. Moi, je peux l'inclure ici dans le magazine. Je le passe sur ma chaîne YouTube et je l'inclus ici dans le magazine où vous allez apparaître en train de témoigner de ce que vous vivez de l'intérieur. Vous allez donner votre version sur le diabète que vous vivez. Vous voyez ? Donc... Mais c'est surtout les vidéos que j'accepte. J'accepte pas les écrits, mais rien du tout. Parce que, une fois, quand même, pour donner un témoignage, il faut que l'on soit présent devant le public et essayer de raconter son histoire. Sinon, ça vaut pas du coup. Donc, moi, je vous ouvre quand même cette porte pour vous exprimer sur votre maladie. Ici, vous avez, par exemple, c'est pas moi, des astuces que vous faites que les gens ne connaissent pas, que les médecins ne connaissent pas, et ainsi de suite. OK ? Donc, je continue. Alors là... Alors, regardez ici, ça va changer. Vidéo, vidéo, voilà. On est sur les sites web, et les sites web, bon, témoignages, le diabète m'a enlevé une part de liberté qu'on ne me rendra jamais. Alors, ça, c'est plein de témoignages qui est un peu triste. Et, vous tombez sur... Bon, bien entendu, vous n'allez pas voir la totalité de... la totalité, mais je vais essayer... je vais essayer de déplacer ça, si je peux. Voilà. Alors, comment je vais le déplacer par ici ? Alors, voilà. Vous voyez le site. Et... Je vais scroller pour... Voilà. L'arrivée du diabète dans ma vie est un véritable bouleversement. Annonce, gestion, acceptation. Je reviens de mon histoire, sur mon histoire, avec cette maladie, et tout ce qu'elle implique dans mon quotidien depuis près de 20 ans. Vous voyez, c'est... c'est des trucs qui sont quand même intéressants à savoir pour les gens qui sont diabétiques, ou bien qui sont... qui sont prêts à le devenir parce qu'on le sent des fois. Ou bien seulement pour avoir des informations parce qu'on va s'attaquer aussi sur les symptômes, sur beaucoup de choses qui sont des révélateurs sur cette maladie. Autant prévenir que guérir, donc... même si vous n'êtes pas diabétiques, ça vous concerne aussi. OK ? Voilà. Donc, je... je chasse ça, et je reviens à mon... que je cabre. OK, donc... je passe à la... au... 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 au pas suivant, voilà. Je prends la porte, la découverte de moi, vous, et la découverte de votre diabète. Ça, c'est un... un... un cas... comment on découvre sa maladie. Euh... quoi encore, diabète, le touchant témoignage de Manon. Bon, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Voilà, donc, c'est... avec... avec... YouTube, c'est beaucoup plus... beaucoup plus intéressant que les sites, parce que les sites, c'est jamais... euh... rangé... du même endroit. Voilà. Euh... diabète, le touchant, machin... Euh... c'est... c'est quelqu'un qui raconte... sa vie. J'ai été diagnostiqué à mes 10 ans, donc... euh... c'est ma mère qui est diabétique, et l'infirmière qui a donné l'alerte, car elle sentait dans mon haleine de l'acétone. Voyez, moi, je suis diabétique depuis 23 ans, 21, 22 ans, euh... j'ai jamais su, euh... cette information. Vous voyez, c'est... il y a beaucoup de choses quand même à apprendre, mais c'est surtout, bien entendu, pour des gens qui sont diabétiques, qui ont quand même besoin de... qu'on les aide. Euh... il y a des... il y a des gens qui sont... qui supportent, qui ont de la chance qu'ils supportent, et il y a des gens qui, malheureusement, ils vivent très 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 mal leur maladie. Alors, autant les aider, pourquoi pas. OK. Donc, il y a beaucoup de... Regardez tout ce qu'ils racontent, c'est... c'est long, hein. C'est long. OK. Et je reviens à mon... euh... quoi... Ah bon, euh... voilà. OK. Donc, vous avez vu, euh... j'ai... j'ai fait un peu le tour, mais c'est seulement pour vous montrer que c'est pas encore terminé, hein, cette histoire. C'est... c'est... Bien entendu, il y a la suite à ça, mais je vous ai montré, euh... comme je vous ai dit au début, euh... que j'ai ajouté des trucs. Et tout ce que j'ai ajouté là, c'est des trucs qui sont vraiment très très intéressants, euh... à savoir. Euh... pour voir comment je... comment je travaille au quotidien. Euh... Donc, vous êtes ici, comme présent avec moi, mais je vous montre chaque jour ce que je fais, ce que je découvre, c'est que, donc, pour vous le montrer, pour la plupart, bien entendu, les non-diabétiques qui sont insouciants de ce... à ce problème, peut-être qu'ils vont... ne pas s'intéresser, mais pour les gens qui sont sensibles à ça, ou qui sont malades, bien entendu, euh... ils vont s'intéresser à ça. Ça, ne... bien entendu, ça ne concerne pas seulement les gens qui sont malades, ou qui s'intéressent au diabète, mais, ici, déjà, je vous découvre comment je travaille un magazine. Donc, un magazine, il peut être pour les diabètes, comme il peut être pour tout le monde. Et comment il peut être, par exemple, interactif, par exemple. Bon, on clique sur un truc, ça sort, on est sur... ici, on est sur YouTube, ici, on est sur... un site, et voilà, et... comme ça, donc, ici, ça vous montre comment, qu'est-ce que c'est que l'OMS, et ainsi de suite. Ça, ça n'a rien à voir avec le diabète. Ça, c'est le magazine, c'est l'interactive, le magazine interactif. Donc, il y a un peu de tout. C'est un pack, où je fais, où je montre comment je travaille un magazine, comment je le positionne, parce que, là, il ne se occupe rien que des témoignages, comment je le travaille pour être interactif, par exemple, ici, chaque fois, il y a des trucs, là, et puis, ça concerne aussi le diabétique. Vous voyez, là, je suis sur plusieurs volets en même temps, pour... pour... dans cette vidéo. Et pour les explications, par exemple, quand vous allez rencontrer, là, je m'adresse au diabétique. Je vais mettre en... en interactivité, à la fin de ce magazine, des termes que vous rencontrez, que vous ne comprenez pas, et qui parlent de diabète. Et ils vont être expliqués ou renvoyés avec... ça va être renvoyé vers des sites qui expliquent ça. C'est très, très intéressant. Bon, alors, je pense que j'ai fait un peu le tour. J'espère que ça vous a fait plaisir, que je partage avec vous tout ce que je vis, et que je vous montre. Et... voilà. j'espère que... vous avez apprécié et... à la revoyure, comme disent les Canadiens. Merci. J'espère que ça va vous faire plaisir. Et... à bientôt. Regardez un peu quand même des vidéos que j'ai déjà faites. Vous pouvez cliquer dessus et... et regardez ce qu'il y a là-dedans. C'est toujours intéressant. Merci. Ça me fera si plaisir. Merci.